Bonjour, nous sommes au salon des véhicules de loisirs 2023 au parc des expositions de Villepinte, ici plus particulièrement sur le stand de la marque Imer. Pour vous présenter un camping-car unique en son genre, il s'agit du Venturesse de Imer. Dès le premier regard, le Venturesse surprend. Pourquoi ? D'abord, bien sûr, par sa silhouette. Il est une silhouette qui reflète tout son ADN, c'est-à-dire un côté à la fois baroudeur, avec un châssis rehaussé, des pneus tout-terrain, mais aussi un sens de l'innovation aiguë, comme on le voit avec ce toit relevable d'un genre très particulier, ou encore avec ce carrosserie de coloris, ici bleu métal. Le Venturesse, c'est aussi et surtout un véhicule haut de gamme qui, par ses finitions et ses performances, se distingue très largement de l'offre de camping-car classique. L'une des particularités du Venturesse, c'est sa terrasse arrière. Vous voyez, le haillon est en deux parties, une partie haute, une partie basse. Et sur la partie basse, une famille peut tout à fait s'installer pour déjeuner en plein air avec une vue panoramique à 180 degrés. Ici, il y a une charge utile de 350 kg. Autant dire qu'il n'y a aucune difficulté à soutenir mon poids. Et puis derrière, on accède à la partie salon et à l'aménagement du Venturesse, dont nous allons parler tout de suite. A l'arrière de ce Venturesse, nous avons un beau salon face-face avec des baies de chaque côté et puis, bien sûr, cette ouverture à l'arrière. Si bien qu'ici, on est confortablement installé, c'est très convivial et c'est aussi lumineux. On est à la fois à l'abri et tourné vers l'extérieur et vers le plein air avec ce salon arrière. D'autre part, la table qui est ici, et qui sépare ces deux banquettes face-face, elle est télescopique, elle est sur un pied télescopique, elle est escamotable et donc on peut l'abaisser et la caler sous l'une des banquettes de manière à libérer un bon espace de stockage entre les deux banquettes. Vous voyez d'ailleurs sur le sol des crochets d'arrimage qui vous permettent de fixer votre chargement. C'est aussi ce salon face-face que l'on va pouvoir convertir en couchage. Il s'agira plutôt d'un couchage d'appoint puisqu'on a bien sûr une chambre très confortable à l'étage. La conversion de la dînette s'effectue de manière classique. On descend bien sûr la table, on l'escamote sous une des banquettes, puis on tire les assises des banquettes avant d'utiliser les coussins des dossiers pour compléter ce grand matelas. Il s'agit ensuite d'un lit transversal très confortable et qui conviendra pour deux personnes. Équipement tout à fait original, exclusif à Imer, cette lampe de suspension. Ici elle était accrochée à l'extérieur pour les besoins du salon, mais elle dispose aussi de fixation à l'intérieur. Elle peut être par exemple placée ici dans cet orifice ou encore là grâce à cette suspension. Cette lampe, détail intéressant, elle est souple. Le Venturesse se distingue aussi par son agencement intérieur. Nous avons donc parlé du salon arrière, mais on voit aussi ici cette grande cuisine latérale. La qualité des finitions est aussi accès exceptionnel. On a ici des matériaux nobles, des immobiliers de toute beauté aux lignes arrondies. La capacité de rangement du Venturesse est elle aussi exceptionnelle. Ici tous ces meubles cachent un grand nombre de rangements. Placard de pavillon, placard ici latéral dressing, jouxtant le cabinet de toilette. Du côté de la cuisine, eh bien on prépare les repas de manière très agréable. C'est à la fois ouvert sur l'espace à vivre du camping-car, mais on a aussi ici une baie ouvrante. Les finitions sont encore une fois tout à fait plateuses, avec un plan de travail façon métal et ici une paroi à crédence façon carrelage, comme à la maison. Nous sommes maintenant à l'avant du Venturesse. Comme on le voit, il n'y a pas de banquette arrière. Ce camping-car est prévu pour deux personnes. L'espace habituellement dévolu à la banquette arrière est ici dédié à un véritable escalier dont les marches sont larges. C'est un escalier tout à fait pratique pour toute personne. Les marches sont d'ailleurs éclairées et puis chacune cache une partie rangement. Sous l'escalier lui-même, on a ici de nombreux tiroirs de rangement. Cet escalier nous permet d'accéder à la chambre de toit. Ce toit relevable se lève donc électriquement et il est tout à fait innovant. Vous voyez ces parois d'un style très original ? Eh bien, ce sont tout simplement des parois gonflables qui ont été développées spécialement pour ce véhicule, qui lui assure une parfaite isolation phonique ou thermique. On est assez loin du toit relevable des vannes aménagées, même si évidemment l'inspiration est là. D'autre part, ce toit bénéficie d'une ouverture panoramique qui confirme l'esprit du Venturesse, c'est-à-dire un véhicule confortablement installé à l'intérieur, mais aussi tourné vers l'extérieur et le plein air. Le cabinet de toilette est lui aussi d'un type assez nouveau. Il s'agit d'un cabinet de toilette Vario avec des WC et un lavabo ici. Alors encore une fois, il y a une baie ouvrante et encore une fois, les finitions sont excellentes avec une mention spéciale pour la qualité de la robinetterie. Ce cabinet de toilette est même extensible. Ici, nous avons un petit verrou que l'on tourne pour tirer la cloison et créer une cabine de douche. Nous avons donc étendu cette cloison qui va nous permettre de prendre notre douche. Mais auparavant, on fait pivoter la paroi, derrière laquelle se cache tout simplement la pomme de douche. D'extérieur, le Venturesse en impose. Mais ne nous y trompons pas, il s'agit d'un camping-car plutôt compact. 6,45 m de long seulement, quand beaucoup de camping-cars dépassent les 7 m. En largeur, 2,16 m. De la même manière, les camping-cars classiques mesurent autour de 2,35 m. Donc, on a finalement une facilité de manœuvre. C'est aussi un baroudeur. Il est livré de série avec la transmission intégrale. C'est un vrai 4x4. Le Mercedes Sprinter fourni de série dispose d'une motorisation 190 chevaux et de la boîte auto 9G-tronic. D'autre part, on bénéficie avec ce Venturesse d'une belle panoplie d'équipements Mercedes, la station multimédia MBUX, mais aussi le Distronic. Le Imer Venturesse est vendu de série à partir de 228 365 euros. Ça, c'est un tarif hors option. Outre la transmission intégrale, ce Venturesse dispose aussi d'une série d'équipements baroudeurs de série. On pense bien sûr aux pneus tout-terrain, mais aussi à la barre de LED qui se trouve au-dessus du pare-brise. Le châssis est ici rehaussé. C'est un Sprinter 4x4. Il y a aussi des skis de protection sous le châssis pour protéger les parties vitales du véhicule. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de ce Venturesse. Si vous souhaitez le voir, il est tout simplement exposé au salon des véhicules de loisirs de Villepinte. C'est parti !